Je suis chez Patrick Dominicone à Saint-Maurice-sous-les-Côtes. Patrick fait de la ferronnerie et de la céramique. Il est installé depuis quelques semaines. Et il nous présente aujourd'hui une pièce qu'il est en train de confectionner, de réaliser au chalumeau. Vous pouvez nous expliquer Patrick ? Eh bien en fait, oui, je suis là en train de terminer une borgone. Voilà, vieux souvenir de plongée. Et donc c'est une borgone qui est faite avec de la baguette d'acier et qui est sculptée au chalumeau, soudée, puis modelée au chalumeau. Et qui sera ensuite après insérée dans un socle en céramique, j'ai pu ce week-end. Voilà, et en espérant que ce soit joli. Ça l'est. Alors à Saint-Maurice, vous avez une boutique à l'entrée de votre maison où on peut visiter, regarder, découvrir vos pièces. Bien sûr, oui. Il faut réserver, je crois. Appeler, appeler, parce que même, je ne suis pas tout le temps là. Mais oui, ça va être plaisir, il n'y a pas de souci. J'utilise mon travail, je montre ce que je fais. Voilà, puis en plus, vous êtes situé dans un magnifique village, un des plus beaux villages des Côtes-de-Meuse. Oui, puis... On peut le dire. Un des plus beaux. Et surtout, je suis dans un endroit où il y a énormément de créateurs, de gens de talent. Et voilà, c'est un bel atout pour les Côtes-de-Meuse. Parce que dans le domaine de la création, des métiers d'art, des artistes, on a vraiment un gros vivier dans les Côtes-de-Meuse. Donc, je pense à M. Lotti, je pense à Marianne Sucor. Marianne Sucor, Gabriel, qui est verrier, qui vient de s'installer comme souffleur de verre. Laurence Bonneau. Laurence Bonneau, Rachel Bernard, qui a eu des cours, qui fait de la céramique aussi. Éric Delacroix, qui a Thiot, qui lui... Oui, Éric Delacroix, que j'ai rencontré également. Voilà. Et puis, plein d'autres. Excusez-moi de ne pas nommer. Vébéka, Véronique Balin-Koukouzov, qui, elle, pareil, travaille depuis... Fait vraiment de très, très belles choses et travaille depuis des années. Et puis, plein d'autres encore. Ici, c'est un lieu à visiter. Oui, alors, il y a un vrai circuit à construire sur les Côtes-de-Meuse. Exactement. Et puis, l'avantage aussi, c'est que vous échangez, vous construisez, vous partagez des idées, des techniques. Tout à fait. Vous vous formez. Et puis, vous faites des collaborations sur certaines pièces. C'est ça. C'est ça. Donc, les Côtes-de-Meuse, c'est Patrick Dominicone, mais c'est aussi de nombreux artisans d'art à découvrir. Et bien avant, moi, bien avant, moi, je ne fais qu'arriver, là. C'est vraiment... Très bon début, très bon début. Merci. À très bientôt. Merci, Patrick. Merci à vous. Merci.